Ah, cher Kali, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ton message. J'étais la première personne à dénoncer cela quand on m'avait envoyé les accords signés par Sassou Akigali. J'avais dénoncé, j'avais donné les superficies. Regardez dans vos archives, personne n'a parlé. Certains ont dit avec les activistes, il y a quoi la base c'est du mensonge. Les gens ne pouvaient pas croire que Sassou pouvait vendre les terres du Congo et on va chasser les Congonais de leur terre. Les gens pensaient que c'est d'un abrisement. Sassou et son enfant, le macrocéphale Christelle Denis Sassou Nesso, c'est avec lui, ils sont allés à Kigali, aller le faire. Quand je vous dis Sassou ne jouit pas de toutes ses facultés, ça c'est la première des choses. Vous ne me croyez pas ? Je vous dis Sassou n'est pas un Congolais. Ça c'est la seconde des choses, vous ne me croyez pas ? Quand je vous parle de Denis Sassou Nesso, il traîne une haine viscérale contre les sunnistes. Vous ne me croyez pas là aussi ? Tout simplement parce qu'on prend vos parents, on met là-bas comme coin de l'opposition, ils gagnent des millions. Vous croyez que Sassou vous a déjà porté dans son cœur ? Vous vous trompez ? Plus cruel que Sassou n'existe pas. On tue des Congolais dans le palais présidentiel. Les cadavres pourrissent devant ses fenêtres de service. Lui, il est dans son bureau en train de travailler. Vous croyez que c'est un être humain celui-là ? Sassou c'est un déléguant criminel. Moi personnellement, j'attends Sassou au tournant, au tournant de l'histoire. Et je prie Dieu que ce jour-là je puisse avoir ma main mise sur son corps. Il comprendra ce que c'est que le Congo. Sincèrement, c'est déplorable ce que nous voyons au Congo. Comment tu peux prendre, même Hitler, qui était si méchant, n'a jamais vendu une partie de l'Allemagne. Quand tu prends une partie du Congo, tu pars brader aux Rwandais. Tu nous fais comprendre que c'est pour les business agricoles et après cela va finir. Nous attendons quel business agricole que le Congo doit faire avec les Rwandais. Depuis quand les Rwandais sont des experts en agriculture ? Depuis quand les Rwandais dépassent les Congolais dans la production agricole ? Soyons sérieux. Au Congo, c'est parce que le pouvoir est désordonné. Les agriculteurs ne sont pas subventionnés. Les gens cultivent toujours avec la houe. C'est des trucs rudimentaires, ça c'est dépassé. C'est la faute à l'état que notre agriculture n'avance jamais dans Yota. Vous partez prendre les Rwandais, vous les emmenez. Voilà maintenant les Rwandais qui demandent aux Congolais de libérer leur terre. Moi, terre laissée par maison sec. Ça, même si toi-même tu es garçon, viens prendre pour nous. On va t'enquérir le lendemain. Tes petits trucs, vous dégirez quoi de franc-maçonnerie ? Ça c'est des trucs. Hein ? Ça, ça peut faire quoi à quelqu'un ? Bâtard que tu es, fils de pute. Tu crois que le Congo c'est ton pays ? C'est le pays de ton père ? Hein ? On va te demander aux Autochtones dans le Niari et dans le Poul de libérer les terres parce que les Rwandais veulent commencer à cultiver. Est-ce que tu réfléchis au choc sociologique que tu es en train de créer dans ce pays ? Hein ? Parce que les Rwandais, ils leur restent quelques mois au Congo. Ça ne va pas prendre le mois. Les Rwandais, c'est une histoire d'ici septembre là. Toi-même, Sassoum Nesso, tu verras ce qui va t'arriver. Toi et tes Rwandais là, vous allez libérer le Congo en vitesse. Je prie Dieu qu'il ne te donne pas l'issue de sortie. Qu'on puisse te prendre au vivant, Sassoum Nesso. Enfin, te prendre au vivant, te mettre nu. Voilà, dévoile le peuple congolais nu, à poil, tel que tu es nu. Dévoile le peuple congolais pour que tout le monde te regarde. Mais tu es un sorcier, toi. Hein ? Même Hitler, qui était méchant, n'a jamais fait ce que toi tu fais. Mais tu surprends même le diable dans ta méchanceté. Sassoum Nesso. On peut détester un peuple, mais pas jusqu'à ce stade-là. Aller brader leur terre, sans leur accord. Personne n'était au courant. Tu t'es élevé, donnais le niari, donnais le poule. C'est le derrière de ta mère qui avait acheté ces terres-là. C'est le pénis de ton papa qui les avait donnés aux Congolais. Hein ? Il n'est pas normal. Alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher des meilleurs investisseurs. Il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela. Je dirais comme un cadeau au Rwanda. Mais il faut que ce soit fondamentalement reçu. Et nous disons, la chose la plus importante, et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. Un, pourquoi les documents ne sont pas disponibles. Deux, pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement.